Il n'a pas dépassé, mais il imprime néanmoins depuis le début de la course un rythme endiablé. C'est lui actuellement le plus rapide en piste. Alors même si Van Der Drift est gêné, la performance d'Amerveille... Oui, tout à fait, mais de ce côté-là, au niveau régularité et intelligence de course, il n'y a rien à redire, Amor Muller est en bon. Maintenant, il faudrait qu'il nous propose également un petit peu de spectacle. C'est un peu qu'on allait se calculer aussi. Oui, quand on est en tête avec 3 secondes d'avance sur le deuxième, c'est plus difficile. Là, évidemment, aujourd'hui, ce sera plus difficile s'il reste en tête. Allez, Provenzano attaqué désormais par Harald Schellinger. Est-ce que ça peut le faire ? Schellinger, il a un tigre dans son moteur. Je ne sais pas ce qui se passe. Soit les réglages adoptés par Schellinger au niveau aérodynamique. Vous savez que les pilotes conduisent des voitures monotypes, mais on peut jouer, ajuster, je dirais, ces réglages aéros pour les rendre plus performants en ligne. Plus intéressants dans les virages. Visiblement, Schlegelmilch, il vole. Et oui, et ils font maintenant sur Chris Venderdrift. Schlegelmilch qui se rapproche très très près du Néerlandais Venderdrift. On n'a pas encore franchi le cap de la mi-course. Schlegelmilch qui, effectivement, a la voie. Pas gêné, Venderdrift qui va peut-être commencer à s'impatienter car il voit, bien entendu, dans ses rétroviseurs, la menace se préciser. Et il va falloir trouver la solution. Il se dit, évidemment, qu'il va devoir regarder derrière. Ça va probablement lui faire perdre du terrain par rapport à Caliendo. Aller, il attaque encore, Venderdrift. Et ça ne passe pas dans ce virage de Clark. Attention de ne pas se mettre en situation délicate par Schlegelmilch qui a une vitesse de pointe phénoménale. Et oui, il arrive beaucoup, beaucoup plus vite. Et il déboîte, c'est pas possible. Derrière, Meadows tente la même manœuvre sur Provenzano mais ça ne passe pas non plus. Et Venderdrift, maintenant, plus concentré à surveiller Schlegelmilch qu'à essayer de porter une attaque sur Caliendo. Ah, ça va être intéressant. Schlegelmilch bien à l'intérieur. Dans ce virage gauche, va-t-il réussir à profiter de l'aspiration ? Allez, on va marquer une courte pause et revenir en direct avant le match. Le match dans le 15e tour avec toujours en tête, bien sûr, l'allemand Michael Hammer-Müller. En revanche, derrière, les positions légèrement changées, le laiton Aral de Schlegelmilch s'est emparé de la 4e place alors que nous suivons la bagarre entre Frankie Provenzano et le Britannique Michael Meadows. Meadows de plus en plus agressif, de plus en plus présent avec ses deux bagarres en tête de la course. Meadows sur Provenzano et Schlegelmilch sur Caliendo. Schlegelmilch qui a remonté comme un avion de chasse. Jusqu'à présent, Van der Drift, Provenzano, Meadows, Bougnès. Désormais, il s'est lancé au Caliendo. Avec le véritable cavalier seul, on l'a vu passer Damer-Müller. Parce que 6 secondes d'avance désormais. Sur Mancinelli, 3e Caliendo, 4e. Schlegelmilch le laiton. Qui met la pression. C'est de Van der Drift. Il est le seul qui semble en mesure de tourner dans des chronos identiques à ceux de Michael A. Warmüller. Et va-t-il temporiser car il a demandé beaucoup à ses pneumatiques à l'occasion. C'est 16 premiers tours. Va-t-il pouvoir maintenir ce rythme-là ? Un rythme endiablé. Effectivement, le seul pilote à jouer dans la même catégorie qu'à Mermüller. Mais il compte déjà 9 secondes de retard. Donc, ce sera bien, bien difficile de revenir sur le pilote allemand. Difficile car toujours en situation de course. Légèrement, bien entendu, gêné par Caliendo. Alors qu'à Mermüller, il n'a pas concentré. Il n'a personne. Ça y est. Ni devant, ni derrière. Ça y est, il est coincé derrière Caliendo. Il va essayer de l'attaquer ici. Et ça va passer facile pour Aral de Schlegelmilch. Non, pas encore. Belle résistance. Attention, Van der Drift qui va en profiter. Non ? Et si ? Ouais, Schlegelmilch qui a touché légèrement. Caliendo qui est parti en tête à queue. Essayez de reprendre. Piste seulement 3 places de perdu. On revoit. Il a vu Van der Drift surgir à droite. L'autre à gauche. Il s'est un petit peu fait peur. Déstabilisé. Mais véritablement, une attaque de Schlegelmilch. De ce virage-là, il fallait oser. Et c'est passé. Hammer, Muller, Mancinelli. Schlegelmilch est désormais 3ème. Van der Drift, 4ème. 5ème pour Provenzano. Michael Middow, c'est 6ème. Et en 7ème position désormais, Caliendo. Qui n'aura pas très bien compris ce qui s'était passé avec un 360 degrés magnifiquement contrôlé. Mais 3 places de perdu. Et même un petit peu plus, puisque désormais, il se retrouve 8ème, Caliendo. Il était 3ème. 5 places alors. Alors que pendant ce temps, Sergei Yafanassiev continue aussi sa remontée. Il est 12ème désormais. Partie, on vous le rappelle, 24ème. Il a remonté la moitié du peloton. Enfin, l'ACF qui se rapproche d'Arthuro Llobel. Alors ça va être intéressant de voir, Pierre-Henri, le chrono dans lequel Schlegelmilch va tourner, puisqu'il a une piste complètement libre devant lui. Il reprend 4 secondes de retard sur Mancinelli. L'objectif, il va être toujours dans les cordes de Schlegelmilch. On va revoir le dépassement de Sekimuchi. Le pilote de chez Uronova. C'est Vanderdrift qui vient de réussir le tour le plus rapide. Vanderdrift en 1, 19, 743. Le Néerlandais n'a peut-être pas dit son dernier mot face au laiton Schlegelmilch. Toujours isolé en tête de la course. Un véritable cavalier seul. Pas d'erreur pour l'instant. Une succession de tours rapides. Et l'occasion pour le pilote allemand de se diriger peut-être vers sa première victoire. Il lui reste encore 10 tours à parcourir. pour l'instant. 5 jours Michael Middow. Saint-Angleterre n'aura jamais trouvé l'ouverture. Ça fait 18 tours que ça dure. Allez, ça y est. C'est Arald Schlegelmilch qui est déjà revenu sur Mancinelli. Je ne crois pas, je pense qu'on est beaucoup plus loin dans la course avec typiquement des voitures de courrier. Ça doit être Kasper Andersen qui est bouchonné par Luca Persiani. Avec Kasper Andersen visiblement avec un museau légèrement amoché. Oui, et du coup c'est Kibouchi qui est juste derrière en 17ème position. Afanasyev qui fermait la porte par Arturo Lyobel. Afanasyev le troisième homme à l'écran, voiture rouge et blanche. Arturo Lyobel, voiture turquoise. Et bientôt Schlegel-Montinelli. Il vient de reprendre une seconde et un dixième dans ce tour. Venderdrift reste collé à Schlegel-Milch. Retour sur la tête de la course avec Montinelli en deuxième position. Troisième position pour Schlegel-Milch. Et Venderdrift qui s'est refait une santé. Et qui reste accrochée à ce petit peloton.